bonjour mes amis et voilà je me trouve à la chamotte de mes garçons comme vous savez ils sont plus avec moi, ils sont retournés vers leur mère et là je recommence à remonter un peu la pinte il y a pas mal ce petit crôleur il y a vraiment pas mal, maintenant toutes mes rotures ont été checkées, révision complète de toutes les rotures toutes les huiles ont été faites, les trois différents hières ont été faits, rajoutez même au lieu de deux, quatre, six satellites, il y en a douze maintenant, lui entièrement fait le pont que j'avais cassé, le pont avant a été changé et le frilly, le chapenelle qui est entièrement avec l'aluminium, tout est l'aluminium et même la couronne, la couronne je l'ai mis en aluminium on va essayer de l'avoir par là, je crois qu'on a des chances de pouvoir l'avoir oui, pas mal, il le zoom quand même, vous voyez ce que je viens de mettre ici, c'est une couronne en aluminium car en général soit en plastique, et comme la couronne moteur est en éteinte, le plastique est en éteinte, ça se coupait, ça se défaisait et c'est revenu à une fortune de lui mettre tout le temps des couronnes en plastique alors j'ai fait une très grosse modification, très très grosse modification sur ce modèle il m'est revenu à une fortune colossale, car toute la voiture est en aluminium complet il n'y en a qui vont dire, oui mais le moindre choc, tu casses, oui mais c'est magnifique question poids, j'ai pris du poids, la question pour l'inertie, pour la vitesse de pointe, c'est aussi pratique après c'est un choix d'avoir de l'aluminium ou pas et sera peut-être à la vente, alors petit test qu'on a fait, qu'en 2S, avec un pignon de un pignon, un pignon que j'ai mis de 68 dents ou 88 dents, je vais vérifier, je vous dis ça de suite 85 dents, j'ai mis une couronne 85 dents dessus, 85 dents et une couronne et un pignon moteur de 32 dents alors je vous promets qu'en 2S, je vous promets qu'en 2S, je mets la pâtée, même au X-Max vitesse de pointe minimum, je parle qu'en 2S, bon 80 alors je ne vous dis pas, parce qu'à voiture compatible 3S, la performance qui doit atteindre cette voiture, comme je ne l'utilisais pas pour l'alu alors c'est celle-ci, entièrement en aluminium transmission en alu, les ponts en aluminium et double moteur de 420, elle a deux moteurs 80T avec un variateur à double sortie, bon le X-O1, tout le monde le connaît, mon X-Max, tout le monde le connaît mais je suis très content par rapport à ce Freddy, parce que je pensais que je vais faire un speedrun ou 2 et je vais le mettre à la vente il sera fourni sans télécommande, car un abonné m'a fait cadeau de cette télécommande et j'ai mis le récepteur dessus bon, écoutez, je vous donne un gros bisou et que Dieu vous bénisse n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne allez au revoir c'est à tout